Espace 2 Nectar Nicolas Julliard Une voix un peu différente aujourd'hui, c'est parfait, on va vous expliquer pourquoi dans un instant Yagesé et Moreno à la réalisation. Bonjour à toutes et à tous Et oui, c'est la journée osée tous les métiers Aujourd'hui dans le canton de Vaud, la JOM, destinée à faire découvrir le monde du travail aux élèves des classes de 7e, 8e et 9e années Tous les studios de la radio sont remplis d'enfants, le nôtre n'y fait pas exception Bienvenue à tous ceux qui sont là autour de nous Quelques jeunes et belles frimousses pour entourer notre thématique du jour, à savoir le visage Le visage comme terrain d'expression et d'expérimentation dans l'art Voilà ce qui va nous occuper aujourd'hui, grâce à vous Isabelle Carcelès, bonjour Mais oui, le visage on croit ne connaître que ça Mais dans l'art en général, et au cinéma et dans l'art brut en particulier On découvre son incroyable pouvoir d'expression C'est vraiment un lieu d'expérimentation comme on va le voir avec nos invités Ce sera dans un instant, et juste avant cela on va faire un petit tour du côté du Valais Le canton possède une vie culturelle foisonnante, vous le savez En partie grâce à de nombreux musées qui tous se mettent en quatre ce samedi 10 novembre Pour la nuit des musées du Valais On en parle avec la coordinatrice de l'événement, Mélanie Rau, bonjour Bonjour Merci d'être avec nous en direct, c'est la treizième édition de cette nuit des musées 32 institutions publiques ou privées participent à l'événement Et contrairement à d'autres nuits des musées, on est par la force des choses dans une circulation particulière Entre plaine et montagne, entre Suisse romande et Suisse alémanique Est-ce que le principe de passer d'un musée à l'autre au gré de l'après-midi et de la nuit fonctionne malgré tout ? Oui, bien sûr, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui... Il y a deux types, il y a des gens qui vont visiter pour la première fois le musée de leur village Ainsi découvrir un petit musée local Et puis des gens qui sont déjà plus intéressés par les institutions qui profitent de cette nuit Pour balader d'une région à l'autre du Valais Pour découvrir le Valais tout en découvrant différents musées Et pour les aider dans cette tâche, dans cet exercice, vous avez conçu des circulations thématiques Exactement, en fait, chaque musée propose son propre programme d'animation Et on a décidé, en reprenant tout ce programme, de proposer 14 parcours thématiques Donc, sur l'idée de la déambulation On a différents parcours, que ce soit pour les petits ou les grands Sur des thèmes très variés, comme un périple autour des 4 éléments Une expédition gustative, ou bien un parcours qui s'appelle « En va de bruit d'un patois à l'autre » Donc, comme vous l'avez dit, on a 32 musées que vous leur portent On a bien sûr des centres d'art et des musées de beaux-arts Mais la particularité du paysage muséal valaisan, c'est qu'il y a énormément de musées locaux Qui conservent, en fait, des collections, un patrimoine plutôt d'un village, d'une commune Et du coup, c'est l'occasion, en proposant un événement cotonal De mettre en avant ces musées un peu qui sont dans l'ombre C'est beaucoup des bénévoles qui travaillent dans ces musées Et c'est l'occasion pour eux, vraiment, de mettre en valeur leurs collections Et de montrer, en fait, ce qu'ils font durant toute l'année Pour faire survivre ces collections régionales Alors, le programme au sein de ces 32 musées est extrêmement riche On ne pourra pas décrire la totalité, évidemment On renvoie les gens sur le site de la Nuit des musées Peut-être une ou deux nouveautés ou particularités à signaler cette année, Mélanie Rau Alors, je trouve que la grande nouveauté, c'est ces parcours thématiques Qui vous incitent à vous balader du haut vers le bas ou du bas vers le haut Cette année, deux nouveautés, c'est au niveau des musées On a le musée de la fausse monnaie à Fayon qui participe Ainsi que le patrimoine Valivier Donc, ce sont deux musées régionales Vous pouvez découvrir dans l'un une exposition autour du bois à Valivier Tandis que, comme nous l'indiquent, le musée de la fausse monnaie C'est l'histoire de la production de monnaie au niveau de Suisse et Européens Et aussi l'histoire du faussaire Farinec, les célèbres à Fayon Et puis, dans tout le canton du Valivier Et puis, on signale que la gratuité est totale dans cette nuit des musées Ce qui n'est pas le cas de toutes les nuits des musées qu'on connaît Bien sûr, alors nous, c'est une volonté de rester gratuit Et puis, comme vous l'avez dit à la différence de nombreuses nuits des musées en Suisse On propose une animation sur tout le canton Et non pas sur un centre-ville spécifique Merci beaucoup, Mélanie Rau, d'avoir été quelques instants avec nous Je rappelle que vous êtes coordinatrice de cette 13ème nuit des musées du Valais À vivre donc ce samedi, entre 13h et minuit dans tout le canton Le programme complet est consultable sur le site internet de la manifestation ndmvs.ch Merci beaucoup Merci à vous, bonne journée L'attention que les êtres humains et l'art portent au visage remonte à l'origine Dès sa naissance, l'être humain est équipé pour reconnaître les visages Et puis, dans l'histoire de l'art, dès l'Egypte ancienne, les visages sont présents Entourent les vivants et les morts Mais qu'est-ce qu'un visage ? Dans le portrait, est-il seulement question de ressemblance entre le modèle et sa représentation ? Sculpture et peinture classique, art brut, art contemporain, cinéma On va parler de ces domaines qui explorent le visage comme lieu privilégié de l'expression Avec différents moyens Et nos invités pour en parler autour de la table, Francesco Panese Et bonjour Bonjour Vous êtes professeur en études sociales des sciences et de la médecine Vous avez co-dirigé une somme sortie récemment aux éditions BHMS Bibliothèque d'histoire de la médecine et de la santé Visage, histoire, représentation, création Oui, et à nos côtés, on a aussi deux contributrices de l'ouvrage Lucienne Péry, bonjour Bonjour Alors vous êtes historienne de l'art, vous êtes spécialiste de l'art brut Et on va entendre également Valentine Robert Qui est maître assistante en histoire et esthétique du cinéma à Lunil Qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui en personne, mais qui sera par la voix Francesco Panese, on va peut-être commencer avec vous Une question toute simple A quand remontent les premiers portraits et quelles étaient alors leurs fonctions ? Ah ben c'est une grande question Écoutez, c'est vrai que les peintures rupestes ne représentent pas des portraits Elles ne représentent pas des humains, mais essentiellement des animaux Je crois qu'il faut attendre les premières dites grandes civilisations Pour avoir des traces tangibles, des premières représentations de portraits Pour faire un portrait, il faut qu'il y ait un intérêt à faire le portrait Et je crois que l'art du portrait est inséparable, en tout cas ce serait une hypothèse assez simple Finalement des empires, des royautés, lorsque les grands personnages doivent exister autrement Que par leur seule présence Et des personnages qui doivent finalement exister de manière mobile aussi En particulier des gouvernants, des rois, etc. Je pense que c'est de là que date vraiment l'art du portrait Lucienne Péry Oui, en fait c'est vrai que le portrait avait pour fonction soit de se souvenir Soit de célébrer Se souvenir d'une personne défunte Une personne dont on veut garder la mémoire On veut nourrir la mémoire d'une personne au sein de la communauté des survivants Et puis on voulait aussi célébrer par exemple Une personnalité qui avait une position, une réussite sociale ou politique Alors vous Lucienne Péry, vous avez monté récemment l'exposition Face à Face Avec une série de portraits réalisés par Curzio Di Giovanni L'exposition se tient à la HEP à Lausanne Elle est d'abord jusqu'au 22 novembre Quelques mots sur cette exposition Qui est justement exclusivement constituée de portraits très particuliers Quelques mots si je trouve une pirouette Je dirais dévisager et puis réenvisager Parce qu'au fond, cet auteur d'arbrite italien Il casse un peu le portrait Quand il regarde le visage d'un mannequin ou d'une vedette Dans un magazine Puisque c'est sa source, c'est son point de départ Et bien il regarde tout ce qu'il y a sur un visage Regardez le visage qui est autour de vous, n'importe lequel On est rempli sur notre visage de petites rides, de petites failles De petits renflements, d'une zone d'ombre, d'une zone de lumière Et bien tout cela, Curzio Di Giovanni, l'envisage comme des petites parcelles C'est comme si le visage était un archipel de petites parcelles close C'est ce qu'il fait Il dessine toutes ces petites parcelles sur sa feuille Donc c'est le moment, c'est la première étape où il dévisage Et puis la deuxième étape, c'est le moment où il réenvisage C'est-à-dire qu'il l'unifie avec la couleur Et puis il redonne, il donne une nouvelle vitalité au visage Et tout à coup, le visage reprend une force Mais une force insoupçonnée Qu'on ne voyait pas sur l'image en papier glacé Mais que lui nous révèle C'est un peu l'anti-photoshop, dit Giovanni Parce qu'en fait, sous l'après, sous le maquillage L'éclairage, l'expression neutre en apparence Il nous montre quels sont tous les détails Les traits de caractère qu'a priori on n'aurait pas vu En appuyant dessus C'est vrai qu'il n'a que faire de représenter fidèlement Le visage qu'il a sous les yeux Qui est imprimé dans le magazine Il ne va pas respecter C'est un irrespectueux, dit Giovanni D'une certaine manière Il ne respecte ni les proportions Ni l'anatomie Ni forcément les couleurs Il réinvente Et ce qui est étonnant Et ce qui est intéressant C'est qu'au fond Même s'il n'est pas fidèle Il y a quand même une certaine fidélité Le regard Ce qu'on pourrait dire en italien On dit le non soque Le je ne sais quoi Qu'il y a dans le regard L'air qu'il y a Qu'on a tous dans notre regard Notre manière de regarder Eh bien On le retrouve dans son dessin Et si on a plaisir aussi A regarder comment il malmène D'une certaine manière Il met à mal Ses visages que l'on voit Sur ses magazines Ce qui nous est présenté La plupart du temps dans les magazines Comme la beauté Mais qu'une beauté idéalisée Fictive Une certaine beauté Eh bien il la met à mal Et je crois que c'est ça aussi Qui nous plaît Qui nous enchante même Parce qu'au fond Eh bien on voit Qu'il y a une multitude De beauté Francesco Panese Oui j'ai vu cette très très belle exposition À la HEP Bravo Lucienne Péry Merci Et ce que je veux dire C'est que ce qui m'a beaucoup intrigué Et en même temps Beaucoup intéressé C'est qu'en fait On voit le visage de l'artiste À travers les visages Qu'il décrit Parce que c'est évidemment C'est comme si c'était son propre regard Qu'il projette comme ça Sur l'écran Des visages De ces revues Souvent en papier glacé Et c'est tout à fait À la fois intriguant Et je dois dire On regarde ça avec beaucoup d'émotion Parce qu'on est plongé Dans le propre regard Que l'individu porte Non seulement sur l'autre Mais aussi sur lui-même Je crois Oui et puis ce qui est étonnant C'est que Tous les gens qui dessinent Tous les artistes Qui dessinent Des visages Des portraits Se dessinent eux-mêmes Mais non seulement les artistes Flaubert disait Madame Bovary C'est moi Je crois qu'au fond C'est lui qui le dessine Donc c'est peut-être Une recherche d'inontité C'est lui-même Mais c'est aussi La révélation de l'altérité C'est l'autre aussi C'est lui C'est je est un autre On va revenir justement Sur cette incroyable capacité De projection Qu'on a Et on va retrouver Valentine Robert Qui est spécialiste De la relation Entre cinéma et peinture Et on va voir avec elle Quel rôle joue le cinéma Dans notre perception Des visages Alors tout d'abord Le mouvement Il faut savoir Que dans les premières Expérimentations Autour de la prise de vue Des visages En mouvement Ça a suscité Chez les gens Une fascination incroyable Où tout à coup On pouvait saisir Et garder quelque chose De la personnalité Des gens Ensuite Le gros plan Avec cette proximité Que ça impliquait Non seulement De par l'agrandissement On voyait chaque frémissement Du visage Qui était comme ça visible Tout ça a donné Vraiment lieu A beaucoup de discours Et beaucoup de variations Dans l'histoire du cinéma Quelle est l'importance En fait De ce gros plan Dans le cinéma classique Le gros plan Est fondamental C'est l'unité De mesure des plans L'échelle des plans Se mesure par rapport A l'acteur Et plus précisément Par rapport à son visage L'éclairage Est fondamentalement dirigé Pour mettre en valeur Le visage Le montage aussi Avec les raccords Regards Enfin tout Tout s'articule Vraiment le visage Et vraiment L'élément fondamental De tout ce cinéma classique Après il y a des jeux d'acteurs Qui travaillent plus le corps Que le visage Il y a aussi des traditions Un petit peu différentes Et souvent c'est intéressant Justement de comparer Ces traditions là Au cinéma classique Pour mieux comprendre Ce que le visage représente Et combien finalement Ce n'était pas si naturel De voir un visage agrandi Un visage aussi expressif Tout de suite Un exemple d'un gros plan Qui vous paraît Particulièrement intéressant Peut-être T'as de beaux yeux Tu sais T'es bien avec moi Vous pouvez pas savoir Comme je suis bien Quand j'étais avec vous Je respire Je suis vivante Ça doit être comme ça Quand on est heureux Tout ce que tu dis Ça tient pas en l'air Tu dirais ça à un autre Que moi Je trouverais ça idiot Mais Tu me le dises comme ça Moi C'est marrant Ça me fait plaisir T'as de beaux yeux Tu sais Embrassez-moi Les gros plans des baisers Je ne sais pas si A l'aéroport de Genève Vous avez déjà levé la tête Mais dans l'aéroport On a sans arrêt Ces images De baisers célèbres du cinéma Filmés en gros plan Et je trouve ça fascinant Parce qu'en effet Ce sont des gros plans Qui ont énormément marqué L'histoire du cinéma Qui sont les plus célèbres Parce que c'est un peu Le paroxysme Du gros plan émotionnel Qui laisse le spectateur Tellement se projeter Dans ses visages Tellement se projeter Dans ses émotions Exprimées par les acteurs Qu'ils se projettent même Dans leur baiser Ils participent presque À ces baisers de cinéma À cette jouissance De voir comme ça L'union De la caméra Des visages Et des deux visages ensemble Et des acteurs Et du spectateur Valentine Robert Maître assistante En histoire et esthétique Du cinéma À l'université de Lausanne Alors on a tous en mémoire Une scène particulière Un gros plan marquant On a entendu Gabin, Morgan Quels sont les vôtres peut-être Lucienne Péry par exemple Un visage Ou un gros plan de cinéma Qui s'est imprimé Dans votre rétine Moi je dirais Meryl Streep Sur la route de Madison Ce visage Tellement expressif Où on la voit Décontenancée Au possible Tiraillé Entre ces deux vies Qui s'offrent à elle Francesco Panese C'est difficile On a vu beaucoup de films Mais Me revient en tête Surtout un visage Et le film J'en ai oublié le titre Mais c'est Anna Magnani Alors je ne vais pas faire Evidemment une sorte D'autopsychianalyse Rapide et radiophonique Mais c'est vrai Qu'Anna Magnani Ce visage De cette femme ordinaire Et qui crevait Littéralement à l'écran Me rappelait forcément Des gens d'Italie du Sud Ma mère Ma grand-mère Etc Et de voir Cette modestie Mise à l'écran Avec je dirais Une telle flamme M'a toujours émue Isabelle Mon gros plan Pourquoi pas Bah écoutez Mon gros plan J'étais justement En train de me demander Et je pense que c'est Giulietta Massina Dans La Strada Qui passe De femme A enfant De femme terroriste D'enfant terrifié A enfant ravie D'une seconde à l'autre Je trouvais ça Extraordinaire Ça fait donc Deux italiennes Contre une américaine Ce qui est un bon score Pour l'italien Alors parmi les gros plans de visage Il y a des scènes d'amour inoubliables Il y a aussi des scènes Plus ou moins horrifiques Quand j'ai demandé à Valentine Robert Un deuxième exemple De gros plan mémorable Elle m'a tout de suite répondu Gollum Dans Le Seigneur des Anneaux Alors voilà Un personnage de synthèse Qui se dédouble sous nos yeux Dont chaque gros plan Fait passer D'une personnalité à l'autre Extrait et décryptage De la scène Les fauteux du pays De faire du mal De mentir Le maître est mon ami Non Tu n'as pas d'ami Personne ne t'aime Je n'entends rien Je n'entends rien Tu es un menteur Et un voleur Non Meurtrier Que je m'en aille Je te déteste Je te déteste Que serais-tu devenu sans moi Colum Colum Je nous ai sauvés C'était moi Nous avons survécu grâce à moi Je trouve que c'est un gros plan intéressant Puisque ce personnage N'existe que dans son expression faciale Finalement Puisqu'il a une peau Presque immatérielle Enfin il est Et justement On a mis des capteurs De mouvements Surtout sur le visage Qui est énorme De ce personnage Et on a mis comme ça Des capteurs Pour saisir Toutes ces nuances Expressives Et ça permet Ça en fait Un personnage finalement Très profond Juste avec Ces expressions-là Et il y a une séquence Assez fondamentale Où on voit Le duel intérieur De ce personnage Schizophrène En fait Et la manière Dont on le filme On dédouble Ce personnage Parce qu'on crée Un champ contre champ On crée comme deux visages Par les conventions Cinématographiques C'est comme si ce visage Se dissociait Alors qu'on sait Qu'il n'y en a qu'un On sait qu'il n'y en a qu'un Mais tout à coup On le voit se dédoubler Par la manière Dont il est filmé Donc par la manière Dont on va Orienter l'angle de vue Des gros plans Alternativement Et aussi évidemment Par le jeu d'acteur Qui est assez formidable Et qui arrive vraiment A transformer son visage D'une prise à l'autre De manière Vraiment saisissante Et qui nous rende Ce personnage pourtant Inexistant Tout à coup Si réel Si vivant De par son expression faciale Valentine Robert Maître assistante En histoire et esthétique Du cinéma A l'université de Lausanne Qui nous dit des choses Qui font écho A ce qu'on a pu déjà Esquisser Dans le cas De Courte-sur-Di De Giovanni Avec vous Lucienne Péry Après le dessin Le cinéma On va y revenir La photo Oui parce que Dans ce recueil Visage, histoire, représentation Et création Francesco Panese Vous l'avez dirigé Il y a un cahier De photographie Signé du photographe Olivier Rollet Elles sont noires et blancs Et elles sont très frappantes Parce qu'elles représentent Des sculptures D'hommes politiques De l'époque romaine Mises en regard Avec des portraits D'hommes Et de quelques femmes Politiques français Contemporains Et c'est avec un jeu D'ombre remarquable Que le photographe Nous fait saisir Quels traits de caractère Habitent ces personnalités Quels sont Les traits de caractère Communs En fait Entre Ces antiques Hommes politiques Et les hommes politiques actuels Il y a une détermination Il y a une dureté Il y a un mépris Un cynisme Que l'éclairage Réussit à mettre en valeur De manière éclatante Et ces visages Qu'ils soient de pierre Ou de chair Quand on les regarde Frontalement On voit peut-être pas Tout ça En fait Mais ça y est Et peut-être même Qu'on le perçoit Comme par exemple Dans le courtier Di Giovanni Ses dessins Nous aident à mieux percevoir Ce que certainement On a déjà vu En fait Et oui C'était une bonne idée Que d'inviter Le photographe Olivier Roller Dans ce livre Je crois Parce que c'est vrai Que d'abord Son travail est magnifique Tout d'abord On doit aussi cette idée A Brigitte Mer Qui est à l'origine De ce gros chantier Qu'a été ce livre-visage Mais pour revenir A votre question Je crois que Olivier Roller Fait quelque chose De très très bien C'est qu'il confronte Le passé et le présent Il confronte Des êtres Finalement de pouvoir Et il montre Comment Entre deux millénaires Enfin avec un écart De deux millénaires Il est possible De saisir Des parentés Qui sont précisément Soulignées par la patte De l'artiste photographe Et en plus Avec cette confrontation Je dirais De la pierre Et de la chair Qui caractérise Vraiment ce travail-là Et vous avez raison Le jeu d'ombre De ces photos Noirs blancs Réduisent en quelque sorte En pierre Ces visages de chair Et le traitement Très très contrasté De la pierre Et bien Comme si on était Devant des images En noir blanc Mais je crois Que le message Principal Enfin si de message On peut parler C'est vraiment De confronter Avec une telle Sur une telle distance Des visages Qui disent la même chose Dans ce cas-là La puissance Le pouvoir D'un visage Et c'est beau Parce que ça joue Sur quelque chose Qu'on a tous en nous De très fort Très ancré Cette idée Qu'on va chercher Dans un visage Les ressemblances Avec un autre visage Avec des personnes Qu'on connaît Et ça fonctionne Vraiment sur ce principe Du face-à-face Aussi que vous avez mis En place dans cette exposition Lucienne Péry Où on va chercher Dans les dessins De Courte-sur-Di Giovanni La ressemblance Avec la photographie Et vice-versa A partir du moment On a vu ce dessin On va aller chercher Dans la photographie C'est très agrandi Qu'on a pu découvrir Dans le dessin C'est étonnant en fait Dans l'exposition J'ai choisi De présenter Au même titre Que les dessins Les sources visuelles C'est-à-dire Ces images De magazines italiens Donc les mannequins Les stars Les vedettes Etc Et je me suis rendu compte En donnant Quelques visites Soit à des gymnasiens Soit à des jeunes écoliers Que même un petit enfant Lorsqu'il a 6 ou 7 ans Comprend immédiatement Le processus de création C'était une simple idée De donner à voir Au visiteur A la visiteuse Cette source Et immédiatement L'enfant Comprend Comment est-ce qu'il s'y prend Il comprend très vite Que c'est La source Non pas d'inspiration Mais je dirais La source d'exploration C'est à partir de là Que lui-même Va explorer Dans sa propre mémoire Dans son propre regard Et puis dans sa propre création Parce qu'en fait C'est lui aussi Qui livre Son pouvoir Créatif Son pouvoir D'invention Il y a toute la finesse De perception Et la richesse D'expression Des visages Il y a aussi Le pouvoir De projection Des êtres humains On l'a un peu Effleuré Sur les visages On va en parler Avec Valentine Robert On va parler de ce qu'on a appelé L'effet Kulitchov D'un cinéaste russe Du début du XXe siècle Qui a voulu démontrer La force du montage Cinématographique Et dans une expérience Il a associé L'image d'un visage Tout à fait impassible D'un acteur A trois images C'était Un bol de soupe Une femme dans son cercueil Et une jeune femme Allongée sur un canapé Les gens ont dit Ah mais c'est merveilleux Cet acteur joue merveilleusement Une fois on le voit affamé Une fois on le voit Triste à mourir Et puis une fois on le voit Complètement amoureux Et séduit par cette fille Et en fait l'expérience Jouait vraiment sur le fait Que c'était exactement Le même gros plan Qui avait été utilisé Et parfaitement impassible Parfaitement impassible Et c'est ça un peu la clé Puisque généralement Cette expérience Est prise dans les cours de cinéma Et dans les écoles Comme l'exemple même Du fait du pouvoir du montage En disant Le montage permet De faire comprendre les choses Voilà En fait si on lit bien Les textes de Lev Kuleshov On voit que c'est finalement Plutôt une expérience Sur le jeu d'acteur Sur l'expression faciale Idéale au cinéma Qui est en fait Une expression Pour lui Plutôt impassible Parce que justement L'idée c'est que Le spectateur Avec le contexte Va de toute façon Investir les visages Qu'il voit De ses sentiments à lui Et va faire du visage Plutôt une surface De projection De son sentiment De ce que nous dit Le film Plutôt que de vraiment Prendre le jeu d'acteur Comme élément déterminant D'un plan C'est l'idée Que justement Le film crée Un contexte Et une façon De comprendre le visage Différente De la réalité Francesco Panese Et l'identification Au visage Par quel phénomène Est-ce qu'on se projette Comme ça Dans le visage D'autrui Qu'il soit peint Sculpté Dessiné Ou filmé Les biologistes Vous diront Qu'on est programmé Pour cela C'est-à-dire que Le fait de pouvoir Reconnaître un autre Est-ce qu'il est connu Est-ce qu'il n'est pas connu Est-ce qu'il est méchant Est-ce qu'il est gentil Etc Serait un fruit De l'évolution Et en particulier De l'évolution De l'homme Comme être social Donc c'est vrai Que le identifier Nous n'aurait-on pas D'identifier des visages A la fois Au niveau de leur identité Mais aussi De ce qu'ils signifient Et bien c'est ce qui nous caractérise Comme être sociaux Je crois Et ce que dit Valentine Robert Est très intéressant Parce qu'elle nous montre bien A travers le cinéma Quelque chose de beaucoup plus général Qui intéresse aussi Le psychologue Le sociologue C'est qu'un visage Parle rarement De lui-même Et peut-être que c'est seulement A partir du moment On a regardé des portraits Et en particulier Des portraits peints Des portraits photographiés Qu'on n'a pu penser Que le visage Parlait de lui-même Mais face à un visage Et bien on est On est dans une situation Pour utiliser un gros mot De synesthésie émotionnelle Je suis sûr Que le même visage Qui est vu Sous un lampadaire Dans la nuit Dans une gare Un peu déserte Ou qui est vu A côté d'un lit Dans un environnement Tout à fait Tout à fait agréable Et peut-être propice A plus de choses Que cela Et bien Aura une toute autre signification Et je crois que Ce qui me fascine Je dois dire D'une manière un peu naïve C'est cette capacité interprétative Que nous avons Toutes et tous Et ce qu'il y a De plus génial C'est que c'est Une capacité interprétative Qui n'a pas besoin Si vous voulez D'avoir été apprise à l'école Nous avons cette capacité De reconnaissance Qui est finalement Qui nous rend Proprement humains Et je trouve ça Finalement assez beau Lucienne Perry Est-ce que On pourrait dire Que les libertés Que prennent l'art contemporain Ou l'art brut Quant à la représentation Du visage Je pense à Dijurani Mais à Bacon Enfin à beaucoup d'autres Est-ce que ça leur permet D'exprimer encore mieux En les déformant Les expressions du visage ? Oui moi je crois qu'en fait Ils expriment Le visage Ils révèlent Le visage L'expression du visage Ils se révèlent eux-mêmes Ils sont en train De chercher aussi Moi ce qui me fascine C'est de voir Que des enfants En bas âge Une fois encore Qu'ils soient Dans un musée D'art contemporain D'art moderne Ou dans un musée Qui présente Des oeuvres d'art brut La manière avec laquelle Il y a cette instantanéité Ce dont parlait Francesco Panese C'est vrai que Ces choses-là Se font Sans qu'on l'apprenne Mais aussi Ça se fait De manière immédiate En un clin d'oeil Ça se fait Vraiment extrêmement rapidement C'est une fraction De seconde C'est comme quand Je parlais De cet enfant D'un jeune enfant D'un écolier Qui regarde La source D'expression De Curzo di Giovanni Il comprend En un clin d'oeil Ça se passe Extrêmement vite Et puis Nul besoin D'expliquer les choses Tout de même Malgré tout Si en plus Une information Est donnée Si nous servons Aussi de guide Et bien je pense Que l'enfant Ou le jeune Ou l'adulte Pourra percevoir Toujours Et encore plus Je pense aussi Que l'émotion Et la réflexion Se tissent Des valeurs Et des capacités Toujours plus grandes Toujours plus importantes Aujourd'hui Avec l'intelligence artificielle Pour le meilleur Et le pire On apprend aux machines A reconnaître les visages Mais on peut se demander Si le cinéma Avec son siècle d'histoire Et ses visages Filmés en gros plan Ne nous a pas aidé Aussi A nous Apprendre A mieux apprécier Reconnaître Les expressions Du visage Est-ce que En d'autres termes Le cinéma nous a éduqués A découvrir Et lire Les visages Vous avez posé la question A Valentine Robert On l'écoute Je pense que oui Je crois au cinéma Donc Mais Oui Je pense que oui Un théoricien Qui s'appelle Balache Disait que le cinéma Avait permis De passer D'une ère Du lisible Marqué par l'imprimerie A une ère du visible Tout à coup On revenait A l'expressivité A comprendre Le visage A comprendre Les choses Par le visuel Que le visuel Devenait un langage Et Oui je pense Que le film Dans sa capacité Justement A décrypter Les visages Dans la capacité A rendre les visages Si proches Par le gros plan On a une proximité Inédite avec les visages On peut les regarder Sans peine De se faire accuser De dévisager Les choses Tout à coup On a le droit Comme ça De scruter les visages D'étudier Chaque parcelle De ses expressions De ses Tout ça nous rend En effet Plus attentifs Plus sensibles En fait A ce qu'exprime Un visage Valentine Robert Et puis Gloria Swanson Ici dans une scène Du film culte Sunset Boulevard Oui Où cette actrice Ex-star du M.E.S. Admire Dans un gros plan Dans un de ses films Et elle déclare Toujours aussi merveilleux N'est-ce pas Et pas de dialogue Nous n'avions pas besoin De dialogue Nous avions des visages Alors on l'a dit Un peu L'apprentissage des visages Ça passe Beaucoup finalement Par l'art en général Quels sont les Grands maîtres De cet apprentissage A votre avis Francesco Panese Et le sien Périt Ben disons J'aimerais juste dire Que l'inverse De ce que dit Valentine Robert Qu'à sans doute Raison Existe aussi C'est que je crois Qu'on apprend A décrypter Les messages Les émotions Les situations Du cinéma Parce que nous avons Un apprentissage social De tous les jours Et je crois Que lorsqu'on ne comprend pas Finalement Ce qui se passe Dans un film C'est aussi parce que Ce qui est montré Dans le film Ne fait pas partie De notre propre existence Et à partir du moment Où effectivement On a des modes d'existence Qui varient Et bien aujourd'hui Il est pas très Il est assez courant De trouver par exemple Des jeunes spectateurs Qui aiment un certain cinéma Et qui détestent Un cinéma du passé Parce qu'ils ne s'y retrouvent pas Donc je dirais L'inverse Et juste aussi Bon maintenant Comment Quel artiste penser Qui aurait façonné Ma manière Ou nos manières De voir le visage C'est très très difficile De répondre Moi j'aurais envie J'ai une affection particulière Pour Bacon Que vous venez de citer Je dirais que Moi ce qui m'a marqué Peut-être quand j'étais Beaucoup plus jeune C'était des visages Qui suscitaient chez moi Beaucoup d'émotions Mais qui ne représentaient pas Finalement Je dirais la finesse Le détail Descriptif des visages Et j'ai un vieux souvenir Comme ça Voilà qui me vient Parce que vous m'en parlez C'est que voyant Les artistes faire des visages En quelque sorte dévisager Et bien M'a toujours convaincu Qu'il fallait aller au-delà Finalement du visage Pour retrouver réellement Les individus Qui Derrière lesquels Il se cache En quelque sorte Même si Il se cache en dehors Un visage Consiste parfois A maquiller son visage A jouer sur l'apparence Plutôt que sur l'essence Moi je parlerais Je parlerais de Giacometti En fait Qui a travaillé Beaucoup le visage Beaucoup aussi Le corps Et souvent Le corps Et le visage Le corps En adéquation Avec le visage En interaction Avec le visage Pour moi Giacometti Dans ses sculptures Comme dans ses dessins Parce qu'il travaille aussi Ses deux moyens d'expression Quand même Différents Fort différents Et bien A chaque fois Il nous prend Il nous prend Presque par la main Où il nous invite A scruter Les profondeurs De l'âme humaine La fragilité De l'âme humaine Ce qui est frappant Aussi Dans tous ces artistes Qui sont Saisis Intéressés Par Par la tête Le faciès Par ces inflations Faciales Et bien Je crois Qu'ils tentent Aussi De nous révéler Peut-être Les multiples facettes De la personne humaine Nous ne sommes Vraiment pas du tout Un seul personnage Une seule personne Mais une multitude De personnes Et je crois Que c'est aussi Ce qui explique Le fait Que ce soit Bacon Ou Giacometti Ou Curse di Giovanni S'ils dessinent Autant de visages C'est peut-être Aussi pour nous Révéler des faces Cachées Celles que nous Refoulons Celles que nous Ne voulons pas voir De nous-mêmes Mais aussi Que nous essayons De voir Chez les autres C'est peut-être aussi Un des grands fantasmes Du cubisme D'arriver à cette synthèse Dans le visage D'ailleurs Je pense que Si Picasso avait vu Les oeuvres De Curse di Giovanni Qui décomposent Ce visage Qui décomposent Les différentes facettes C'est peut-être Un petit peu Un petit peu Périlleux de le dire Mais je pense quand même Que Picasso aurait aimé Les dessins De Curse di Giovanni On aurait pu essayer En tout cas En dehors de l'histoire De l'art Il y a aussi Quelque chose D'assez intriguant C'est que même Le visage Le plus figuratif Que vous puissiez avoir Vous l'avez peut-être Dans votre porte-monnaie C'est celui De votre épouse De vos enfants Etc Etc Même les visages Les plus figuratifs Représentent toujours Plus que le visage Et traverse Ma tête Le travail De Vinciane Desprez Qui a travaillé Sur les rituels De la mort Et si on fait Une analyse Des portraits de mort Que l'on peut mettre Ici sur un meuble Là sur une cheminée Etc Et bien on voit Immédiatement Que même Les visages Les plus figurés Puisqu'il s'agit De photographies Ne sont pas là En tant que visage Mais sont là En tant qu'être C'est-à-dire C'est le souvenir C'est la présentification De l'absent Et qui fait penser D'ailleurs On ne va pas rentrer Dans cette grande histoire-là Mais à l'image Byzantine Qui ne servait pas Pas tant en tant qu'image Mais en tant que transport Vers quelque chose Et on est resté En quelque sorte Byzantin Lorsqu'on se recueille Devant l'image D'un être cher Et généralement disparu Moi j'abonde Dans le sens De Francesco Panese Parce qu'en fait Quand on pense Au portrait du Fayoum Ces dessins Ces peintures Qui sont faites La plupart du temps Sur du bois Et qui étaient placées Sur le défunt Les portraits du Fayoum Le Fayoum C'est une région D'Egypte Et puis en fait Ce sont des De très anciens portraits Qui datent Des premiers siècles Après Jésus-Christ Premier à quatrième Siècle après Jésus-Christ Ce sont des visages Si vous ne les avez jamais vus Essayez d'en voir Ils sont vraiment frappants C'est une frontalité Qui est imposante C'est uniquement Le visage Qui est représenté Des sourcils Noirs Des yeux noirs Des cheveux Très foncés Pour les hommes Des barbes noires Donc en fait C'est aussi ce contraste Entre des couleurs Extrêmement claires Pour la peau Il y a beaucoup de jaune Beaucoup de rose C'est ce contraste Entre ce clair Et ce foncé Qui nous saisit Et c'est aussi Le visage De la personne Qui a disparu Qui dit-on En tout cas Certaines personnes Apportent cette hypothèse-là Était réalisé Au moment où La personne était vivante Donc la vie est là Mais aussi la mort Est présente Et en fait Tempus Fugit Irréparabile Le temps fut inexorablement C'est une belle conclusion Ça nous laisse quoi ? Merci à tous deux D'avoir été avec nous Je rappelle donc Ce qui a donné lieu A cette thématique D'abord cette Somme Visage, Histoire, Représentation Et Création Parue aux éditions De la Bibliothèque d'Histoire De la Médecine Et de la Santé Sous votre co-direction Francesco Panese Et puis cette exposition A découvrir A la HEP de Lausanne Face à face Curcio di Giovanni Exposition dont vous êtes La commissaire Lucienne Péry Merci beaucoup Cette exposition Est à voir jusqu'au 22 novembre Et puis On va souligner Votre ouvrage de référence L'art brut Qui est reparu Chez Flammarion Dans une nouvelle édition Revue et augmentée Merci beaucoup D'avoir été avec nous aujourd'hui Merci à vous Et on vous retrouve Lucienne Péry Samedi matin Dans des années Absolument Ah Très bien Pour un entretien D'une demi-heure Avec vous Isabelle Carcelès Merci beaucoup Merci Et on va continuer Ne faites pas cette tête On continue Avec le visage En musique Pour la seconde partie De l'émission Jusqu'à 13h Restez avec nous Magnétiques Le magazine musical D'Espace 2 Voix grand On fait tourner La map monde Et chaque année Les Australiens Célèbrent la culture indigène Une heure et demie De direct Proposé par Yves Bron Ania Léveillé Et Angelo Pour aller à la rencontre De la scène musicale Suisse Du classique au jazz Des musiques métissées Aux sonorités contemporaines Reportages Débats Chroniques Avec en prime Chaque fin de semaine Des concerts en public Et en direct La culture est un nid De substances illicites Magnétiques La musique au pluriel Du lundi au vendredi De 17h à 18h30 Plus d'infos Sur espace2.ch La forme de ton visage N'est ni carré ni ronde Ce n'est pas un triangle Ce n'est pas un rectangle C'est un petit visage pointu Avec un petit nez pointu Un tout petit front et tu Et les cheveux crépus Et je t'aime Oui je t'aime Telle que tu es Et je t'aime Oui je t'aime Telle que tu es Avec ton petit visage Optu Et tes épaules Pointues Tes jolis petits seins Te dure Et tes genoux Pointues La forme De ton corps sage N'est ni carré ni ronde Ce n'est pas un losange Ce n'est pas un triangle C'est un petit corsage Tendu Sur tes jolis Sains venus Sous ta gorge Toute nue Et ta nuque Creusée en U Et je t'aime Et je t'aime Oui je t'aime Telle que tu es Et je t'aime Oui je t'aime Telle que tu es Avec ton petit visage Ingénu Malgré tes propos T'es nus Et ton air Demain tu vu Et ton vache Sourire pointu La forme De ton dos D'enfant sage N'est ni maigre Ni ronde Ce n'est pas un losange Ce n'est pas le dos D'un ange C'est un petit dos Tétu Sur ta paire de hanche Pointue Et tes jolis Jambes nues Et tes gentils Petits pieds menus Et je t'aime Oui je t'aime Telle que tu es Et je t'aime Oui je t'aime Telle que tu es La forme de ton visage C'est la première chanson Du premier album De Pascal Auberson En 1975 Tout de suite Le ton est donné Il est beaucoup question De visage Dans la chanson Et dans la poésie En particulier La poésie du XXe siècle En voici un exemple De Paul Éluard Où le visage est associé A la jeunesse Ce doux petit visage On dirait presque Le titre de ce film noir D'Otto Preminger Un si doux visage Rien d'aussi grinçant Dans le poème d'Éluard Francis Poulin Clamé en musique Nathalie Stutzmann Nous le chante Rien que ce doux Petit visage Rien que ce doux Petit oiseau Sur la jetée Lointaine Où les enfants En faiblissent A la sortie De l'hiver Quand les nuages Commencent à brûler Comme toujours Con l'air frais Ce color Rien que cette jadeza Qui fait devant la vie Rien que cette jeunesse Qui fait devant la vie Sous-titrage Sanger Södergren au piano. Quand on parle du visage des actrices et des acteurs au cinéma, comme on l'a fait dans cette émission, on parle volontiers de gueule. On dit, celui-là, il a une gueule. La gueule, en chanson, on connaît bien aussi, depuis que Johnny Hallyday a hurlé sur toutes les scènes de France et de Navarre, « Quoi, ma gueule ? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? » Il fallait un certain culot à Camelia Jordana pour écrire une autre chanson sur le même titre, « Ma gueule ». Elle l'a fait, et bien fait, une sorte de blues sur un groove éthiopien qui prend les choses par un autre angle, la peur de son propre visage, ce visage qui dit ses racines algériennes et qui symbolise son errance dans la vie. « Ma gueule ». J'ai dans le cœur Quelques cailloux Des me rôdeurs J'ai dans le cœur Quelques choses Qui m'assomme Il y a des fois Où je me sens seul Il y a des fois Où j'ai peur de ma gueule Ma gueule Ma gueule Ma gueule T'étranger Ma gueule Qui sait pas où aller Ma gueule Ma gueule Un peu d'histoire Un peu d'histoire Un peu de vent Tu sais Il y a dans mon sang Il y a dans mon sang Ma gueule Ma gueule Ma gueule Ma gueule Qui sait pas où aller Ma gueule Lecce Lecce On Un peu On On Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ma gueule, c'était Camélia Jordana dont on attend un nouvel album tout prochainement. Le visage au cinéma, on l'a dit, prend une importance colossale démesurée et marque parfois à tout jamais la rétine du spectateur. C'est sans doute sur cette notion que joue le long-métrage Dead Man Walking de Tim Robbins. Dans ce film de 1995, on rencontre Sean Penn dans le couloir de la mort, aux Etats-Unis, condamné pour un double meurtre. Et avant l'exécution, il est suivi par Sir Hélène Préjean, incarnée par Suzanne Sarandon, qui lui intime l'ordre de la regarder au moment de son injection létale en lui disant « Je veux que la dernière chose que tu vois soit le visage de l'amour. » C'est sur la bande originale de ce film, une magnifique chanson réunissant Eddie Vedder de Pearl Jam et Nusrat Fateh Ali Khan. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501